Vous êtes sur RTL. Ravie d'accueillir en ce samedi matin Eglantine Ameyer. Bonjour Eglantine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors il n'aura échappé à personne que l'hiver a bel et bien commencé et que nous avons probablement tous réglé à la hausse nos radiateurs. Évidemment pour le bien de la planète c'est pas terrible. Et en effet, je ne vous apprends rien. Alors ça vaut le coup de se demander comment rester au chaud sans trop abîmer la planète, surtout que je suis très frileuse. Alors je vous livre aujourd'hui mes astuces et celles que j'ai pu glaner chez les professionnels du secteur. Allez on vous écoute. Petit rappel d'abord, pour bien comprendre pourquoi ce chauffé en hiver est mauvais pour l'environnement, en plus de l'être pour notre portefeuille. La réponse, vous la connaissez, elle vient bien sûr des fameux gaz à effet de serre. Alors pour faire simple, ces gaz entournent notre planète et forment une barrière thermique qui retient la chaleur du soleil envoyée sur la Terre. Cool donc ! Cette barrière nous permet d'avoir une température moyenne d'environ 15 degrés à la surface du globe. Sans elle, il ferait plutôt moins 18 degrés tout de même. Et ce chauffé augmente la production de ces fameux gaz. C'est bien ça. Nos modes de vie produisent une quantité de gaz bien trop importante par rapport à ce que la Terre peut naturellement recycler. Ces gaz vont s'accumuler dans l'atmosphère et retiennent encore plus de chaleur. Et cette augmentation générale de la température, même minime, elle entraîne des événements météorologiques extrêmes comme les canicules, les sécheresses, les inondations et les tempêtes. Et bien le chauffage, c'est une énergie productrice de gaz à effet de serre. Sachant que les deux tiers de la consommation d'énergie d'un ménage sont pour le chauffage, plus on optimise notre manière de se chauffer, mieux c'est pour la planète. Alors d'accord, on a compris. Maintenant, nous, on veut du concret. On fait quoi ? Alors déjà, sachez que depuis une vingtaine d'années, on a pris la mauvaise habitude de chauffer nos logements de 2 degrés supplémentaires en moyenne. Or, un seul degré de plus, c'est 7% de consommation de chauffage en plus. Déjà, il faudrait avoir la main plus légère sur le thermostat. Maintenir une température de 19 degrés dans les pièces à vivre en journée semble être le meilleur rapport confort-énergie-prix. Personnellement, je vous avoue qu'à cette température, moi j'ai froid, donc j'ajoute un gros pull dans le salon. Mais il faut bien faire un effort, je le fais. Allez, je dis qu'on pourrait monter jusqu'à 20 degrés pour les frileux, 22 degrés dans la salle de bain quand on l'utilise. Et pour compenser, je vous propose 16 degrés la nuit, parce que dans la chambre, on dort mieux. Et sous la couette, on ne sentira pas le froid à cette température. 19 degrés pour la chambre des enfants quand même sont recommandés. Quoi d'autre ? Utilisez vos volets quand vous en avez. Deux jours comme de nuit, ils retiennent la chaleur intérieure. Habillez vos sols et vos murs froids, deux tapis et deux rideaux épais, en évitant de les faire tomber sur les radiateurs. Ça empêche une bonne diffusion de la chaleur. On conclut. On fait la chasse au courant d'air. Malgré tout, on n'oublie pas d'aérer sa maison au moins 5 minutes par jour. Pas seulement pour la santé, parce que ça fera baisser l'humidité ambiante et il fera meilleur dans la pièce. On évite les radiateurs d'appoint. Ce sont de véritables gloutons énergétiques. Et on ferme bien les portes des pièces peu chauffées. Côté vêtements, on passe à la règle de 3. 3 couches de vêtements fins, c'est bien mieux qu'un énorme pull. On boit chaud, mais pas trop chaud. Sinon, le corps va devoir baisser la température pour la réguler. Et vous obtiendriez l'effet inverse. Et enfin, on devrait investir dans un thermostat connecté qui détecte automatiquement notre présence ou non à la maison et qui règle les températures des pièces en conséquence. Voilà, précieux conseil, évidemment, pour se chauffer à la maison. Cette intelligence est signée Glantine et Meillet. Et vous réécoutez tout cela quand vous le souhaitez sur notre site rtl.fr. Bon week-end à tous.